Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Alors je filme avec ma nouvelle caméra et j'ai jamais filmé à cet endroit Ici comme c'est à la base une caméra de vlog, je sais pas trop si je peux l'utiliser pour faire ce genre de prise de vue Donc ça va être un peu le test J'ai essayé de régler la lumière et tout mais c'est compliqué parce que j'ai pas l'habitude de cette caméra Donc je vais sûrement regarder beaucoup dans le retour J'espère que le son est bien, j'espère que l'image est bien Aujourd'hui en fait je vous retrouve à la base, je vais aller me faire percer Mais comme je ne vais pas pouvoir vous filmer quand je vais me faire percer Je me suis dit que j'allais faire un peu d'autres trucs autour Mais au moins je pourrais vous montrer ma réaction vraiment de l'après-percigne En fait je vais me faire percer les oreilles Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire Je vais faire sûrement l'hélix Et un deuxième, si j'ai la foi Écoutez je suis pas coiffée, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre hier Et ils font des petites bagulettes un petit peu partout J'ai déjà nettoyé mon visage avec ce produit là que je vous avais montré De la marque Lalachu dans une de mes dernières vidéos Et donc du coup voilà, je vais me maquiller avec vous Je vais pas forcément m'étaler sur les étapes Pour le temps je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau Mais je vais pas forcément m'étaler Parce que c'est pas le sujet de la vidéo Et aussi, oh ! Toujours de chez Lalachu j'ai un espèce de baume De baume pardon, en stick rafraîchissant Donc c'est le Cica Water Balm pour hydrater et calmer la peau Je suis encore en pyjama et je vais me mettre principalement sur cette zone là Parce que c'est là où je suis toute sèche Ah oui et j'ai acheté un produit récemment Je vais le tester avec vous Enfin non je vais pas le tester, je l'ai déjà utilisé En fait j'ai acheté le Soap Bro De la marque WBCO Je voulais tester la technique du sourcil au savon Sauf que je commande Ma commande Beauty Bay a mis deux semaines à arriver Et entre temps le Brow Freeze de Anastasia Beverly s'est sorti J'ai regardé plein de revues dessus Et j'étais là mais ce produit a l'air magique Moi d'habitude je fais mes sourcils au gel Et c'est plutôt contraignant à en porter etc Je me suis dit je veux un petit truc J'ai acheté le Soap Bro Ça fait quelques jours que je l'ai Que je le mets tous les jours Ça ne tient pas Je vais essayer, on m'a dit qu'il fallait plusieurs utilisations Pour obtenir une bonne texture Donc il faut l'humidifier Je vais les faire avant mon teint Parce que j'ai fait la bêtise de les faire après mon teint Et en fait ça m'a arraché tout le fond de teint en dessous Il faut coiffer Dans le sens inverse Vers le bas pour bien C'est à dire Hop Et là j'en ai trop mis Ça a moussé Voilà, voilà ce qu'il ne faut pas faire Là ça va Là ça va parce que En plus comme j'ai coupé mon sourcil Du coup je suis désolée ça a coupé J'avais plus de batterie Et du coup j'ai pu regarder un petit peu mes premiers rush J'ai re-retouché la lumière Donc j'espère que ça ira Je vais utiliser une base de chez Essence C'est la You Better Work Que j'ai déjà utilisée Qui est plutôt pas mal Elle va pas me laisser un teint mat Genre texture pêche Genre peau de pêche Mais Elle lisse les pores de la peau Et ça c'est plutôt pas mal Je vais vous montrer les détails du teint Parce que je vais utiliser un fond de teint Que j'ai jamais utilisé avant C'est le Faux Filter Eye Coverage De chez Huda Beauty Je voulais me racheter un fond de teint Je l'ai pris en teint de Panna Cotta Je l'ai testé vite fait chez Sephora J'aime pas trop tester les produits en ce moment Avec le Covid Je suis un petit peu parano là-dessus Mais j'ai testé que sur le dos de ma main Mais même là j'aime pas trop On va voir ce que ça donne Il existe depuis un moment Mais en plus Je crois qu'ils vont sortir une nouvelle formule Pile au moment où j'achète l'ancien Moi je suis douée pour ça Mais j'ai vu qu'il était super épais Je savais pas qu'il était aussi épais que ça Bon il va être un petit peu pâle Mais c'est pas grave Ça me gêne pas Bah il est ultra couvant Ça race Anti-serge Je me suis racheté mon shape tape de Tarte Et j'ai pris mon teinte plus claire Parce que j'ai blanchi J'ai pris la teinte fer A la base je voulais le fer neutral Mais il ne m'allait plus Je sais pas s'ils ont changé les teintes Je pense que là je vais avoir un teint assez pâle Parce que quand je l'utilisais avec mon ancien fond de teint De chez Givenchy Qui était un ton un petit peu plus foncé que celui-là Ça allait Mais là je crois que je vais être vachement blanche Contouring crème Parce que moi j'utilise un contouring crème avant J'ai acheté un contouring crème de chez Anastasia Beverly Du coup je vais arrêter d'utiliser celui-ci Chiclam qui était trop orangé Pour vous montrer Alors j'ai pris la teinte Mink Ouais c'est ça C'est un marron Comme ça froid Et pour comparer avec celui-là Que j'utilisais de chez Shein Vous allez voir la différence En gros ça c'est celui de chez Shein Que j'utilisais avant Et ça c'est celui de chez Anastasia Beverly Qui est beaucoup plus froid Au niveau des couleurs Mais bien sûr c'est pas le même prix Celui-ci il me semble qu'il coûte 5-6 euros Celui de chez Anastasia je l'ai payé 25 29 je sais plus Pas que ça fasse des trop grosses barres C'est difficile de trouver une teinte de contouring à sa teinte Voilà Généralement ce que je fais C'est que je repasse avec mon petit beauty blender Sans rien à rajouter Juste pour bien flotter les bords Du coup je vais vous passer l'étape Où je poudre mon teint Où je fais le contouring classique avec la poudre Enfin je repasse très légèrement par dessus Et après je vais directement passer au maquillage Des yeux J'ai trouvé ce que je vais faire Alors du coup je vais poudrer toute ma paupière En fait on n'a pas utilisé de faire la paupière aujourd'hui Ça fait un petit moment que j'ai enregistré un liner graphique Sur Insta Ça fait un peu de compte X-Solinka Sur Instagram Et c'est ce look-ci en fait Ce graphic liner Enfin ce liner graphique pardon je le dis Elle l'a fait avec le tattoo liner de chez Kat Von D Le mien il est en fin de vie Mais en fait j'ai trop envie d'essayer J'ai envie d'essayer J'ai envie de voir si j'ai perdu la main ou pas J'ai peur On va voir Moi j'ai un liner fin de chez Perfect Diary Alors c'est une marque Je vous en avais parlé sur Instagram Ils m'ont envoyé un colis Mais j'ai eu un peu des problèmes avec cette marque là Donc pour l'instant je ne vais pas vous en dire plus J'avais réalisé une vidéo qui devait sortir en décembre Ils me l'ont déprogrammée Du coup je fais un peu la tronche à la marque Mais bon ça ça regarde que moi C'est un peu l'arrière du décor Mais en tout cas leur liner feutre est très bien Il faut dire ce qu'il y a Du coup on va utiliser celui-ci C'est un peu l'arrière du décor Moi je viens de finir Je me suis détestée tout le long Quand j'ai commencé le deuxième oeil Mais je suis plutôt contente du résultat Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure Je vais mettre un peu de mascara vite fait Puis après on va passer aux fossiles En attendant que ma colle sur mes fossiles sèche Je vais faire des petites taches de rousseur Toujours avec un rouge à lèvres qui vient de chez Revolution Pro C'est le Pro Supreme Matte Lip Pigment en teinte Affection Je prends un pinceau super fin C'est un pinceau à nail art que j'ai acheté sur Amazon Je vous mettrai le lien du kit que j'ai acheté dans la barre d'infos si vous voulez Et je vais me faire des petites taches de rousseur Comme ça va vachement beaucoup interne Je trouve qu'on voit vachement mon nez J'aime pas mon nez Mais bon ça change un petit peu Et je trouve ça plutôt cool En fait sur Paris à la base j'avais un autre truc à faire Mais je pense pas que je le ferais Parce qu'il y a le couvre-feu Du coup je vais dire à l'endroit Et me faire percer après Voilà Donc je vous retrouve quelques heures plus tard Je me suis changée mon nez le même jour Du coup je suis rentrée Bah je vais vous montrer tout de suite mon oreille en fait C'est le but C'était 30€ l'oreille Et puis j'avais dans ma tête c'était Je voulais pas dépenser plus de 50€ Du coup ça faisait 60€ les deux Et je voulais pas Donc voilà j'en ai fait qu'une C'est pas grave Juste avec le piercing Le trou là dans l'arcade Enfin dans le sourcil Bye energy Du coup voilà Voilà ce que ça donne Donc en fait elle m'a fait un Un marquage avec 3 points Je baisse un petit peu le temps que je suis zoomée là Mais en fait au début elle m'avait fait 3 marquages Un au dessus Un au milieu Et un en bas Et j'ai choisi celui du milieu Du coup Au début j'étais là Ouais il est peut-être un petit peu trop bas Bon maintenant c'est trop tard Mais au final Comme m'a dit ma mère Amandine Elle m'a dit Bah rien ne t'empêche après d'en faire un au dessus En bas Enfin il a pas de place attitrée Du coup voilà Avec ma deuxième oreille Qui m'en a pas Où j'ai fait l'hélix Je sais pas si je vous l'avais dit Là l'acier est plus foncé Vu que c'est de l'acier chirurgical Par rapport à mes boucles d'oreilles Qui sont en argent Elles viennent de chez Purelay D'ailleurs si vous voulez Mais du coup voilà Je pense que le mois prochain Ou celui d'après J'irai faire de l'autre côté Mais c'est tout simple Franchement c'est pour ça que je voulais pas Vous faire une vidéo que là dessus Parce que c'est vraiment très très simple Donc voilà C'est très très simple Mais j'avais envie d'en faire d'autres La perceuse a été trop gentille Au début je lui fais Ouais je suis douillette Donc si jamais je fais un petit Comme ça un petit peu brut Désolée Elle me fait Non t'inquiète Tu sentiras rien Ça fait rien J'étais là Oui je me connais Ça fait rien du tout Vraiment 3 sur 10 Je suis la pire chochotte Ça fait 3 mois Je me traîne pour aller me faire un autre piercing Et ça ne fait rien du tout Vraiment Elle m'a dit Inspire Et à peine j'avais commencé l'inspiration Elle avait déjà planté Donc du coup je sentais rien Et franchement Bah c'est passé tout seul Voilà Je suis allée à un American Body Art A Châtelet Celui où j'ai fait tous mes piercings Par contre tant que j'y suis Tant que je suis super proche de vous Mon make-up Il a trop bien tenu Bon peut-être pas mon contouring du nez Mais j'ai fait du sport Et j'ai fait du sport genre violent En plus j'avais un ruivre d'énergie Là je commençais à me sentir mieux Comme j'étais un petit peu malade Et ça a très bien tenu même Mes fossiles ont tenu Il a plu dehors Voilà Le fond de teint Le fond de teint Il est incroyable Genre il n'a pas transféré sur le masque Et il est peut-être un chouïa Trop blanc pour moi Il faudrait que je fasse des meilleurs raccords Mais c'est pas grave En fait j'avais tellement galéré Chez Sephora Pour trouver ma teinte Que voilà Vous êtes un petit peu trop proche de moi Et je suis quand même contente D'avoir eu le courage D'y être allée Toute seule Parce que ça fait Vraiment littéralement Demandez-moi Que je veux y aller Mais en fait j'ai vraiment la phobie De tout ce qui peut percer le corps Alors que j'en ai quand même pas mal Des percings là Alors que les tatouages Ça ne me fait rien du tout Hello Alors je vous retrouve Beaucoup de jours plus tard Bon si vous avez suivi J'ai déménagé Je suis chez moi Dans mon appart Je voulais vous montrer Alors mon oreille Ça a très bien cicatrisé Ça a eu un petit peu de mal Là ça va faire quoi ? Ça va faire un mois Ouais si un petit peu moins Ben moi je sais plus Franchement Et du coup Ça a eu un petit peu de mal À cicatriser Ça me fait encore un petit peu mal Quand j'y touche En fait je me suis dit Mais un percings C'est pas assez pour la vidéo Du coup il faut que j'en fasse un autre Oui c'était vraiment juste Pour la vidéo Je le fais C'est vraiment juste pour vous C'est que j'ai envie d'en faire d'autres Sur mon autre oreille Donc ce que je vais faire Je vais voir en fonction du prix Et du temps que j'ai Je veux faire le lobe Ici le troisième lobe Et comment ça s'appelle C'est le conche C'est le conche que je vais faire C'est un trou qui est ici Comme ça je pourrais mettre un anneau J'aime bien quand c'est asymétrique Sur les deux oreilles Voilà Chacun ses goûts Donc là en fait Aujourd'hui je suis de repos Donc j'ai pas mal de vidéos d'avance Donc je suis contente Enfin pas mal Pas non plus Je vais pas non plus me jeter des fleurs Mais j'ai les cheveux un petit peu sales Maman merde Je vais aller voir ma mère aussi Je vais aller voir les toutous Ça fait longtemps que je les ai pas vues Du coup je vais prendre ma caméra avec moi Si je peux filmer un petit peu Comme d'habitude pour les percings Je filme ce que je peux Généralement vous entendez que le son Je sais même pas si vous avez pu entendre le son avant Et puis voilà Je vais vous montrer ma tenue Parce que je la trouve trop mou Bon désolé c'est un peu le foutoir ici Mais regardez mon haut C'est un haut qui vient de chez Punk Rave Là vous le verrez mieux Non c'est pas mieux C'est un haut qui vient de chez Punk Rave Que j'ai acheté sur Vinted En plus c'est une fille qui regarde mes vidéos Donc si tu passes par là merci beaucoup Il est certes un peu serré au niveau des bras Mais voilà Je voulais aussi acheter un pantalon Mais le pantalon ne me va pas Donc je suis un peu dégoûtée Parce qu'il était très beau Par contre je mets pas de soucis avec ça Clairement il est tellement serré Que mes seins ils tiennent tout seul Et la jupe vient de chez Doll Blacks Mais je la trouve un petit peu courte J'ai mis des chaussettes hautes Je me suis dit Peut-être qu'on gardera moins mes jambes Mais bon On va dire que j'ai l'habitude De me faire dévisager dans la rue Je vais y aller Et puis c'est tout Vas-y tu peux dépasser C'est parti C'est parti C'est parti Il y a pas de gaffe Ben après les oubres Si oui je connais C'est bon j'ai tout ouais Ouais J'ai tout Ok parfait Salut Bisous Bisous Oh non 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 Chut T'es un ombre J'ai pas de gaffe Chut 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 Il est où l'autre Il est où l'autre Aïe T'y baird Chut 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 Le diabétique Tu es tout cracra Bisous Viens Bisous Bisous Non Aïe Mais ça c'est mes colons par contre Bon je viens de rentrer Comme vous avez vu J'étais chez ma mère Je vais poser la caméra Parce que là en plus je suis saoulée Je vais vous expliquer ce qu'il se passe Du coup vous avez vu Je suis rentrée de chez ma mère Au bout d'un moment Je sais pas si vous avez entendu Mais je dis mon chien Je dis à Tiber Comment ça va le diabétique Parce qu'il a eu Il a du diabète En fait J'ai appris récemment Que Il avait du diabète Donc voilà Ça m'embête Et il a maigri depuis En un mois Il a beaucoup changé physiquement Tiber Il a du diabète Et j'en avais parlé sur twitter Et en gros pour ceux qui savent pas Un chien peut avoir du diabète Ici c'est héréditaire Mais c'est aussi parce que Euh Due à son alimentation Voilà Il y avait quelqu'un chez moi Qui s'amusait à lui donner beaucoup trop de friandises Et de nourriture humaine Donc voilà Si vous avez un chien S'il vous plaît faites gaffe Ne donnez pas votre nourriture à votre chien C'est pas fait pour ça J'en ai déjà déblatéré pendant longtemps sur twitter Mais en tout cas ça m'a fait chier Parce que ça aurait pu être évité Sûrement Après c'est héréditaire Mais voilà Ça me fait chier quand même Autre chose qui me fait chier Je viens de voir sur instagram Qu'il y a un compte fake de moi Qui arnaque les gens Et qui demande des nudes Parce que là Au moment où je vous parle J'ai lancé un concours Avec One Dream Pour remporter une coupe Et un lot de shampoing Du coup le concours a pris pas mal d'ampleur Et ce qui fait qu'il y a eu un compte fake Qui arnaque les gens Heureusement vous êtes pas bêtes C'est une communauté La plupart assez intelligent Du coup vous m'avez tous envoyé le compte Vous m'avez tous envoyé des screens En me disant Ouais je sais que c'est pas toi Mais je veux voir jusqu'où la personne peut aller Franchement ça se servait Enfin là j'espère au moment où cette vidéo sort Que toute cette histoire sera finie Mais ça sert vraiment à rien de faire ça Peut-être que vous ça vous amuse Mais vraiment faites gaffe Franchement perdez pas votre temps Avec les cons qui font ça Mais ce qui m'emmerde le plus C'est que le compte demande des nudes En fait Et euh Non Donc je suis là à me menacer Moi-même dans mes DM Vu que la personne a exactement La même pépée La même bio que moi Donc j'envoie des Supprimes En fait tu vas sauter Tu me casses les couilles Je suis saoulée Mais bref Je vais vous montrer du coup Mes percings Hein On va changer de sujet Moi j'ai dit au début de la vidéo J'ai dit le conche Mais je crois qu'on dit la conque Donc je me sentais un petit peu conne De dire Je viens de faire percer le conche Bref Du coup Je vous montre Donc je me suis fait percer La conque Je vais dire ça comme ça Et j'ai fait le troisième lobe Voilà Et je pense que sur cette oreille C'est tout ce que je vais faire A voir si je rajoute pas une helix Mais voilà Donc pour l'instant La barre est assez grande En fait De la conque Ça me fait bizarre de dire la conque Mais voilà Elle est assez grande Et je dois repasser dans deux semaines Pour la changer Bon là je suis pas trop fan Du bijou de base Mais je pourrais changer dans deux mois A mon avis Pour mettre un anneau C'est le but Mais voilà J'ai le troisième lobe aussi Alors niveau douleur Niveau douleur La conque ça fait très très mal La conque c'était 45 euros Et le troisième lobe J'ai payé ça 20 euros Voilà Donc au total 65 euros Au début j'étais là Ouuuh Est-ce que je paye ? Enfin est-ce que je fais les deux ? Et après je me suis dit Vas-y t'es là pour ça J'ai pas l'occasion D'y retourner là prochainement Je pense que cette vidéo Va être assez longue Mais voilà Donc j'ai l'helix ici Et là j'ai la conque Et le troisième lobe Voilà Je suis trop contente Mais franchement Ouais niveau douleur Pour la conque c'est Assez Ouais Tu le sens passer Ouais ouais En plus au début elle me dit Oui tu veux T'es sûre on fait le troisième lobe ? Enfin genre elle me dit C'est bon on le fait Je dis là oui J'étais en mode Vas-y j'ai mal Vas-y fais-le Le conque franchement La conque putain Je sais pas comment prononcer ce personne Je suis désolée Elle disait la conque Donc je vais dire la conque Franchement sur une échelle Le 1 à 10 En fait comme c'est rapide C'est pas pareil que le septum Le septum pour moi C'est plus douloureux à ce jour Mais euh Ah je dirais un bon 7 Un bon 7-8 quand même Et pour le troisième lobe Franchement 4 Il faut savoir que vous parlez aussi Une fille qui est très très douillette Donc voilà Au moins je vous préviens J'ai très peu de En vrai si je supporte pas mal la douleur Mais concernant les piercings Je pense que vous me connaissez J'ai très très peur de ça Je vais vraiment vous laisser ici Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que c'était intéressant Je sais pas trop à quoi ressemble Ce que j'ai pu filmer Quand j'étais chez la perceuse Vous avez entendu que le son Mais comme il y avait Une musique très très forte Je pense que j'ai du couper la moitié Parce que c'était une musique copyright En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Si vous voulez suivre mes autres vidéos Et à activer la petite cloche Pour recevoir une notif A chaque fois que je poste une vidéo Je vais essayer d'aller régler Cette affaire de compte là Qui se passait pour moi Parce que ça peut... Non ça va pas se passer comme ça N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Et sur TikTok Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye